Allez, 3, 2, 1... Oula, pas normal ça. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler du SB Killer. Alors je sais, je suis pas le mec le plus original à parler de ça maintenant parce que je sais que pas mal de gens en ont parlé. Mais je vois pas mal de gens dire que finalement il faut pas vraiment faire gaffe parce que c'est vraiment des clés très spécifiques que ça coûte assez cher et qu'on peut pas en acheter partout. Mais aujourd'hui je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça à faire une clé pareille. De quoi on va avoir besoin pour faire tout ceci ? Eh bien on va déjà avoir besoin d'une petite clé USB qui est du coup démontée et d'un appareil photo avec un flash de préférence. Alors oui tout ça, ça peut paraître très bizarre mais en fait on va se servir du flash pour pouvoir faire notre USB Killer. Pour vous expliquer comment ça marche, à la base un port USB est censé fonctionner avec uniquement 5V. L'ordinateur va donc lui fournir une tension de 5V et grâce à cette tension il va pouvoir être alimenté et fonctionner comme une clé USB pour pouvoir récupérer les fichiers. Le truc c'est que dans ce genre de clé, il va y avoir 5V, plus 5V, plus 5V, plus 5V, etc, etc. Parce qu'évidemment c'est bourré de petits condensateurs et une fois que tout cela sont chargés, ça va tout décharger d'un coup sur le PC. Ce qui fait que ça va totalement surcharger. Alors en général les clés vendues sur le marché sont entre 110 et 220V, mais avec la nôtre on est encore un peu plus au dessus de ça. Du coup d'abord on va commencer à totalement désausser notre appareil photo pour pouvoir récupérer ce qui nous intéresse. Une fois la machine totalement détruite, on va récupérer le circuit imprimé ainsi que le flash. Faut juste faire gaffe pendant tout ça, donc garder l'emplacement pour la pile. Et en fait dans la clé USB, le seul truc qui nous intéresse ça va être la prise USB. Ce qui fait que vous pouvez prendre carrément un câble USB et ça fonctionnera tout aussi bien. On va juste souder ce port USB sur le PCB de notre flash. Et voilà c'est tout simple, la clé USB est déjà prête. Alors pour le moment elle fonctionne pas, maintenant pour qu'elle fonctionne on va devoir la charger. Et du coup là pour le charger aussi fort ça va être la pile qui va le faire et pas l'ordinateur, parce que l'ordinateur va être limité. Et du coup comme je vous l'ai dit plus tôt, grâce à la pile on va pouvoir le surcharger et on va arriver avec une tension de 350 volts avec le flash qu'on a ici. Imaginez bien que 350 volts ça va vraiment pas faire plaisir au PC. Faites gaffe quand même à pas toucher les soudures du PCB, parce que sinon vous allez vous prendre une méchante châtaigne. Bon maintenant que c'est prêt et que c'est chargé, il reste plus qu'à tester. Bon ben on est parti, RIP in peace mon ami. Allez, 3, 2, 1. Ouah ! Ok, alors il est pas mort totalement, il a l'air de tenir encore un peu. Bon l'écran a sauté, il tourne toujours. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Alors ouais, comme on peut le voir le PC a pas totalement cramé, parce qu'après on va même le redémarrer et ça fonctionnera nickel. Ce qui se passe dans ce cas là, c'est que les ports sont protégés par des varistances. Ce qui fait que ça limite les dégâts et que la carte mère ne va pas crever sur le coup. C'est plutôt intéressant et j'en reparlerai un petit peu à la fin. Mais maintenant on va essayer ça sur les ports arrière qui sont peut-être moins sécurisés que les autres. Parti pour l'arrière, 3, 2, 1. Oulah ! Alors là je crois que c'est bon. L'écran est totalement éteint par rapport à tout à l'heure. Il a l'air encore de tourner. On va le démarrer. Hop ! Les boutons sont totalement bloqués. Les boutons ne servent absolument plus à rien. Voilà, du coup on va y aller de force. Donc là ok, il est éteint. Il se rallume direct. D'accord. Et donc là ouais, le PC est bel et bien mort. Il démarre toujours mais en fait c'est juste l'alimentation qui tourne parce que la carte mère ne fait absolument plus rien. C'est pour ça que d'ailleurs sur l'écran il n'a rien qui s'affiche. Et lorsqu'on l'allume derrière, il s'allume directement sans même nous demander comment les boutons fonctionnent. Parce que les boutons ne servent absolument plus à rien. La machine est un petit peu morte vivante en fait si vous voulez. Donc ouais, l'USB Killer a bel et bien détruit ce PC. Et voilà, on a totalement vu comment cette petite machine peut quand même faire sacrément du mal à un PC. Bon maintenant que la démonstration a été faite, je peux comprendre que pas mal de gens sont réticents à ce genre de tutoriel. C'est pour ça que je reste très flou, que vous n'aurez pas de lien dans la description. Et que surtout, je vais vous expliquer comment vous protéger un maximum. Parce que certes, peut-être que ce genre de tuto vont aider certaines personnes mal intentionnées. Mais je pense que ça servira plus de sécurité et de prévention pour beaucoup que de nuisance pour d'autres. Donc tout d'abord, le moyen le plus simple de se protéger, c'est de ne pas brancher n'importe quelle clé USB que vous trouvez. Et c'est pas parce qu'elle a un look normal que forcément elle est normale. Là encore une fois c'est de la récup, vu qu'on a pris un flash qui est pas vraiment fait pour ça, du coup la clé est très grossière. Mais ce serait très simple d'avoir un flash qui fait la taille de la clé, de la mettre à l'intérieur d'un truc en plastique. Et ni vu ni connu, ça ressemble à n'importe quelle clé USB. Ça peut paraître bête, mais rien que ça, ça peut déjà vous sauver de beaucoup de choses. Le second point est de sécuriser ses ports USB. Comme on l'a vu sur les premiers tests, l'ordi n'a pas totalement pété. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais une des pistes est d'utiliser des varistores qui vont permettre en fait de limiter la surcharge de l'ordinateur. Ce qui fait que la carte mère ne pétera pas d'un coup, aura quelques soucis, mais elle restera saine et sauve. Peut-être quelques traumatismes, mais en tout cas elle sera pas totalement morte, comme avec les tests qu'on a pu faire après, qui avaient l'air d'être moins sécurisés. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo pour connaître les risques de ces clés USB Killer et de comment les éviter. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait avec la vignette qui vient d'apparaître. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501